Bonjour Monsieur. Bonjour. Vous pouvez vous présenter. Bien sûr, mon nom c'est André Léon Touba, vice-représentant honoraire de la Grande-Bretagne. Vous venez de rencontrer le secret général de l'UDP, quel a été l'objet de cette rencontre ? C'était d'abord pour présenter mes civilités. C'est tout à fait naturel quand une personnalité a été élevée. Je me dois de pouvoir, voilà, je dois de pouvoir lui présenter les civilités. C'est ce que j'ai pu faire. Au-delà de ça, lui dire que le parti a connu une certaine léthargie dans le chef de la personne de l'ancien secrétaire général. Et je pense que sa nomination devrait rajeunir le secrétaire général. Donc c'est pour cette raison-là que j'ai considéré qu'il était important que je me déplace pour pouvoir le rencontrer. Et dire que combien sont nos attentes ? Nous sommes en train d'aller à une période fatidique. Nous avons besoin d'un secrétaire général de terrain que d'avoir un secrétaire général qui reste dans les bureaux. Voilà un peu l'objet de ma demande. Alors vous, vous venez de l'Europe, de la Kinshasa. Comment vous avez trouvé l'ambiance à la permanence ? Sur le plan politique, spécialement pour notre parti politique, je suis très satisfait. On est en train de remettre en place le siège national et les gens sont dans l'ambiance de l'attente du changement. Je pense que ce changement que nous attendons tous de tout cœur devrait avoir lieu. Au-delà de ça, j'ai envie de dire que notre parti, nous sommes toujours déterminés à un dialogue. Mais le dialogue que nous voulons, c'est le dialogue par rapport aux résolutions des conseillers de sécurité des Nations Unies. Donc nous ne voulons pas le dialogue que veut M. Côte. Merci beaucoup. Je vous en prie.